Contrôle Technique Autosur à Colerac-Saint-Cyr, j'ai ouvert ici depuis le 30 avril 2018, ça fait déjà un peu plus de deux ans que je me suis délocalisé, puisqu'avant j'étais derrière la station totale là-bas, mais étant un petit peu caché, je visais ce local depuis quelques années pour être mieux placé géographiquement. Et je suis vraiment content parce que ça a été un impact pour moi assez important, plus de visibilité, forcément c'est que mieux pour les affaires en général. C'est sûr que ce qui s'est passé pendant ce confinement a été difficile à gérer, pas que pour mon entreprise, mais puisqu'on est là pour parler de comment ça s'est passé ici, au début j'ai eu le droit de rester ouvert. J'ai contacté mon réseau qui m'a dit voilà, en prenant les mesures de précaution adaptées, vous avez le droit de rester ouvert, surtout que je fais quand même pas mal de véhicules sanitaires, pompiers, ambulances, des véhicules d'infirmières. Donc ceux-là il fallait quand même les contrôler pour vérifier qu'ils soient en état de marche. Et petit à petit les gens ont commencé à revenir, mon employé était en chômage partiel, donc moi j'ai travaillé seul et au bout de trois semaines j'ai recommencé à avoir une activité pas énorme, énorme, mais j'étais occupé quasiment toute la journée pour moi tout seul. Par contre à partir du 11 mai, quand tout est reparti, il a fallu rattraper le travail et à tous les deux, on a fait pas mal d'heures pour rattraper et contenter le plus de monde possible. Mais bon, on s'en sort, on est en forme, on a la santé, on aime travailler ensemble tous les deux, les clients sont sympas, on travaille dans la bonne humeur et on essaye de travailler le mieux possible. Donc pas seulement des clients choléraqués, on est quand même bien implantés depuis qu'on est sur ce nouveau site, ce que je disais, la visibilité des gens qui passent et qui depuis des années passaient et qui ne savaient pas qu'il y avait un contrôle technique sur choléra. Donc là je me dis, la carte que j'ai jouée, elle a été gagnante puisqu'on a des clients qui viennent d'un peu plus loin puis le bouche à oreille sur la qualité, je pense, de notre service et de l'accueil et de la disponibilité. On n'hésite pas à étendre les horaires sur la journée et prendre le travail tant qu'il y est parce que voilà, on est là pour ça, travailler et contenter le plus de monde possible. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Sous-titrage ST' 501